Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'inviter Benjamin Albuy qui est doctorant avec Ariane Burke et qui fait partie du groupe de la dispersion des hominines. Alors aujourd'hui ça sera un sujet très chaud sur les néandertaliens notamment. Benjamin a fait une maîtrise justement sur les questions de subsistance et cela concerne de près les néandertaliens et durant son poc doctorat il a abordé aussi et il aborde encore des questions sur la dynamique de ces populations. Alors en tout cas merci beaucoup Benjamin de nous introduire dans toutes ces questions passionnantes. Merci beaucoup, à toi. Alors je vais pouvoir partager mon écran. Normalement vous devriez voir. Confirme que c'est parfait monsieur. C'est parfait merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je remercie Isabelle et le Cana pour me permettre aujourd'hui de faire cette présentation qui portera effectivement sur de l'anthropologie du passé lointain pour essayer ensemble d'envisager la disparition des néandertaliens au prisme de la première dispersion globale d'Homo sapiens. Donc les néandertaliens, pour rappel, Homo néandertaliensis représente l'hominine fossile le mieux connu à ce jour. Il a vécu en Eurasie entre 350 000 et 40 000 ans avant le présent, donc ce qui concerne l'Europe, le Moyen-Orient jusqu'à l'Altaï. C'était des populations de chasseurs-cueilleurs comme toutes les populations de cette période et les récentes études ont révélé que c'est une espèce relativement prospère et résiliente sur plusieurs éléments. Puisque d'un point de vue archéologique, le paléolithique moyen associé aux néandertaliens semble catalyser notamment dans les périodes récentes de nombreuses innovations culturelles dans les domaines que sont la technologie, avec des complexes lithiques associés aux mousses terriens et avec une grande diversification et une régionalisation des industries. Pour la subsistance, on observe une spécialisation de certains sites entre l'abattage ou la boucherie et une gestion saisonnière des ressources et ça va aussi jusqu'aux comportements non utilitaires ou symboliques avec l'apparition de sépultures et le développement notamment d'éléments de parure. L'ensemble de ces éléments, autrefois seulement associés au Middle Stone Age africain et au paléolithique supérieur européen, tend donc à différencier de moins en moins les néandertaliens des populations d'humains anatomiquement modernes, contemporaines, qui longtemps ont été associés à des capacités cognitives plus avancées. On se rend compte qu'aujourd'hui, le panorama est beaucoup plus nuancé. Malgré ces dynamiques démographiques et culturelles, la seconde partie du MIS-3, donc le stade isotopique marin 3, entre 60 000 et 27 000 ans, et notamment à partir de 40 000 ans, marque quasi simultanément l'émergence dite de cultures de transition et la disparition des néandertaliens. On assiste aussi à cette période à une instabilité climatique millénaire marquée, avec aussi le développement de communautés de grands carnivores comme l'hienne des cavernes et l'arrivée aussi des premiers humains anatomiquement modernes, donc les sapiens, depuis l'Est. Ces différents éléments posent donc légitimement la question de l'influence de ces différents facteurs sur les dynamiques de population des derniers groupes néandertaliens et ultimement donc sur les modalités de leur extinction dans cette période que l'on pourrait considérer clé dans le peuplement de l'Europe. Je vais me concentrer ici justement sur l'impact possible qu'ont pu avoir ces populations d'humains anatomiquement modernes, d'homo sapiens, nos ancêtres, sur ces populations néandertaliennes et à terme sur leur extinction. J'aborderai dans un premier temps la question cruciale des cultures de transition que l'on retrouve à ces périodes. Je discuterai ensuite des principaux modèles proposés sur ces possibles interactions et sur les causes potentielles de la disparition des néandertaliens et finirai ma présentation par quelques remarques conclusives qui pourra ouvrir sur la partie questions et les échanges. Tout d'abord, la question des cultures de transition rentre rapidement en jeu lorsqu'on aborde la disparition des derniers néandertaliens. Ces cultures de transition, désignées aussi sous les termes de technocomplex de transition ou assemblage de transition, peuvent être définies ici comme des assemblages archéologiques qui partagent à la fois d'une part des caractéristiques associées aux paléolithiques moyens et donc aux néandertaliens, par exemple des industries lithiques sur éclats, des outils de type racloir, et d'autre part, d'autres éléments associés aux paléolithiques supérieurs, donc associés en Europe à Homo sapiens, entre autres des industries sur lame, sur lamelles, des outils de type grattoir, burin, de l'industrie osseuse et des pavures. Selon cette définition, donc, on peut identifier en Europe cinq cultures de transition principales, le châtel péronien, l'usien, l'ensemble LRJ, qui est le raccourci pour l'incombien rannicien-gergemanovicien, le zélessien et le bohénicien. On pourrait donc penser à première vue que ce sont des preuves de contact entre Homo néandertalensis et Homo sapiens, et ce sont des hypothèses qui ont été rapidement émises. S'ils ont été reconnus, en effet, pour plusieurs d'entre eux relativement tôt, notamment par la typologie, la reconnaissance des formes et des outils lithiques, ces ensembles constituent, hélas, un registre particulièrement problématique, et ce, pour plusieurs raisons. Bien que nous ne puissions pas, dans le cadre de cette présentation, nous intéresser précisément à chacun d'entre eux, j'évoquerai ici le cas du châtel péronien, l'ensemble le mieux documenté au centre de notre ère d'études, le seul associé à des restes humains clairement identifiés et dont les différentes problématiques associées sont symptomatiques de l'étude de ces ensembles. Trois points principaux peuvent être en effet discutés. La chronologie d'une part, d'autre part l'homogénéité et l'intégrité des assemblages connus, et enfin leur association à un taxon humain. Pour ce qui est du châtel péronien, c'est un ensemble, un technocomplex de transition qui concerne une ère géographique relativement restreinte, qui comprend le Pays basque espagnol, les Pyrénées, le sud-ouest et le centre de la France, et jusque aux limites du bassin parisien. On a pu dater ce technocomplex entre 44 000 et 40 000 ans avant le présent. Si on s'intéresse à sa chronologie, on se rend compte tout d'abord que d'un point de vue méthodologique, c'est une période qui coïncide avec la limite basse de datation par le radiocarbone, c'est-à-dire qu'on a en fait des intervalles de confiance très larges, ce qui est aussi le cas avec d'autres types de datation qui peuvent aller aussi loin dans le temps, mais là aussi qui donnent des intervalles de confiance très très larges, de l'ordre du millier d'années, et qui rendent déjà compliqué l'établissement d'une chronologie claire, notamment pour essayer de comprendre l'enchaînement strict entre les cultures du paléolithique moyen et les cultures du paléolithique supérieur, associées à Sapiens. D'autre part, on peut questionner l'homogénéité et l'intégrité des assemblages connus. En effet, les sites châtels péroniens sont souvent des sites en grotte avec de nombreuses couches, ce qui implique de nombreux mélanges. Qui plus est, ces sites ont souvent été fouillés relativement anciennement, ce qui implique des méthodes de fouilles assez larges et peu précises par rapport à nos problématiques actuelles. On connaît néanmoins aujourd'hui de plus en plus de sites de plein air avec des couches relativement uniques qui rapprocheraient plus exactement le châtel péronien avec des tendances récurrentes au paléolithique supérieur, et donc à Homo sapiens. Enfin, la question de l'association à l'intoxo-soins humains est relativement intéressante à aborder pour le cas du châtel péronien. Sur tous les ensembles, les technocomplexes de transition, c'est un grand débat, puisqu'il y a très peu de restes humains. Pour le châtel péronien, on en connaît sur deux sites seulement, la grotte du Rennes et Saint-Césaire, qui sont deux sites en France, où on a identifié clairement des restes néandertaliens. Alors, ce sont certes clairement des restes attribués en néandertal, néanmoins, je reviens à ce que j'ai abordé dans le point précédent, l'association avec les restes châtel péronien est là encore très questionnable, et des études récentes ne permettent pas ou remettent en question justement cette stricte association. Donc, il est difficile d'attester clairement que l'auteur du châtel péronien a été néandertal. Malgré ces sévères problèmes documentaires et méthodologiques, de nombreuses hypothèses ont été rapidement développées pour tenter d'expliquer la disparition des néandertaliens du registre archéologique à cette période. Elles se déclinent selon une multitude de scénarios, plus ou moins anciens, pas forcément exclusifs, et qui s'articulent plus ou moins bien avec l'ensemble des nosées actuelles. Je présenterai donc ici les principaux modèles proposés, et discuterai de leur compatibilité avec les données connues aujourd'hui. On peut citer trois modèles principaux qui sont issus de la littérature, et pour certains qui sont relativement anciens. D'une part, l'inadaptation, d'autre part, la compétition, et enfin, ce que j'appellerais l'admixture. Je reviendrai sur cette terminologie particulière ensuite. Tout d'abord, l'inadaptation. L'hypothèse d'une inadaptation des néandertaliens est parmi les plus anciennes, mais aussi les plus tenaces. Elle repose sur deux éléments principaux, ou deux formes d'inadaptation, on pourrait dire. D'une part, une adaptation aux changements environnementaux brutaux de cette période, et d'autre part, une inadaptation aux changements culturels, amenés par les premiers humains anatomiquement modernes, Homo sapiens, et les cultures du paléolithique supérieur, avec l'orignacien par exemple. Si on se penche sur chacun de ces points, et notamment par rapport aux changements environnementaux brutaux de cette période, on voit ici la courbe isotopique, avec les pics ici vers le haut qui représentent plutôt des pics de chaleur, et les pics ici vers le bas de la courbe qui sont plutôt des pics de froid. Les néandertaliens apparaissent en Europe aux alentours du stade isotopique 8, et ils disparaissent aux alentours du stade isotopique 3. Donc justement, stipuler que ce seraient les variations environnementales qui ont causé leur disparition, ce n'est pas suffisant. On peut l'observer puisque les néandertaliens ont survécu à des périodes et à des changements climatiques de très très grande envergure. La spécificité ici du stade isotopique 3, c'est qu'on a certes des changements climatiques, mais plutôt de faible amplitude et très rapide dans le temps. Donc ces changements environnementaux globaux ne peuvent pas expliquer à eux seuls, en tout cas, cette disparition. Si on se penche maintenant d'un point de vue des changements culturels amenés par les premiers humains anatomiquement modernes et les cultures du paléolithique supérieur, on peut questionner justement cette question de modernité, une sorte de typologie qui a été mise en place, notamment pour les contextes du Middleston Age africain, donc la période qui se passe en parallèle de ce que l'on voit en Europe, avec plein de critères qui ont été mis en évidence par rapport à ces contextes africains. Et on se rend compte qu'avec les recherches récentes sur des contextes néandertaliens, avec des fouilles beaucoup plus récentes et des outils d'analyse précis, on arrive à mettre en évidence que finalement, cette différence entre un comportement et une innovation moderne entre néandertaliens et humains anatomiquement modernes, elle n'est plus vraiment d'actualité, en tout cas ce modèle-là, il ne tape pas la route, puisqu'on voit que les néandertaliens, notamment durant le stade isotopique 3, donc juste avant qu'ils disparaissent, et on retrouve la plupart de ces caractéristiques sur les sites néandertaliens. Donc cette hypothèse non plus d'inadaptation, et ces deux cas de figure ne permettent pas d'expliquer une telle disparition. Si on passe à présent sur l'hypothèse d'une compétition, on peut soulever trois points principaux qui sont soulevés généralement par les auteurs, c'est-à-dire une compétition d'un point de vue démographique, d'un point de vue des facteurs sociaux, mais aussi de facteurs génétiques, si on prend en considération les interactions possibles et probables entre sapiens d'une part et néandertaliens d'autre part. Pour ce qui est donc des facteurs démographiques, les néandertaliens ont constitué une population relativement réduite et en fait ont eu une dynamique de repli et de redéploiement successifs depuis des zones-refuges. C'est notamment un de leurs succès par rapport à ces grands changements climatiques par le passé. Néanmoins, on pourrait imaginer que l'arrivée d'Homo sapiens en Europe a provoqué un déséquilibre de ces dynamiques, puisque sapiens aurait pu ainsi se placer comme un facteur de stress écologique pour les néandertaliens, par exemple en intensifiant l'exploitation des mêmes niches écologiques de ces derniers et en les partitionnant ou en les repoussant dans des régions un peu plus reculées, un peu plus isolées, avec notamment par une intensification dans l'exploitation des ressources carnées et de la chasse. On voit que sapiens exploite effectivement de manière intense le milieu et de manière très diversifiée. Si on considère maintenant les facteurs sociaux, pour Néandertal, il y a un grand intérêt généralement pour les grands mammifères avec possiblement peu de division des tâches entre les individus, ce qui reste encore hypothétique. On observe aussi par rapport au déplacement de matériel des réseaux relationnels de faible amplitude, ce qui trancherait relativement avec les stratégies chez Homo sapiens, qui auraient un intérêt, je le disais, un peu plus diversifié peut-être pour les ressources carnées, avec une division peut-être des tâches pour les différents troupes froids et des réseaux relationnels de grande amplitude, comme en évidence à travers du déplacement des roches taillées, mais aussi par exemple des éléments de parure. Ce qui, dans des cas de partitionnement des territoires, avec par exemple le cas de réchauffement et de refroidissement très abrupt et très court dans le temps, aurait pu être une solution effectivement qui aurait avantagé les sapiens dans leur survie pour cette période par rapport au Néandertal. Et puis enfin, d'un point de vue génétique, puisque maintenant on arrive à avoir des données génétiques pour les Néandertaliens, ce qui nous permet d'approcher cette autre humanité d'une manière tout à fait innovante, et bien pour certains auteurs, il y aurait possiblement eu, alors ça c'est sûr, des échanges génétiques entre les deux populations, mais elle aurait pu engendrer une stérilité probable des mâles lors de métissages, avec Homo sapiens, ce qui aurait été donc très défavorable à la perpétuation de gènes et des caractères des Néandertaliens. La population en fait aurait été absorbée, ces deux populations auraient pu être in fine absorbées au sein d'une même population qui serait une des populations ancestrales, des populations européennes du reste de cette période. En tout cas, ces événements de rencontres et d'échanges génétiques nous laissent envisager des événements, ou en tout cas un modèle d'admixture. Alors ici, j'ai choisi volontairement un anglicisme qui est pour moi plus clair que les terminologies francophones, comme on va parler de mélange, fusion, assimilation, amalgames. L'admixture permet pour moi d'expliquer à la fois plusieurs implications à l'attente biologique que culturelle. Si on part d'un point de vue biologique, par exemple, je trouve très intéressant le principe du ring species proposé par mon seul et voisin en 2006, qui considère en fait une métapopulation incluant à la fois Homo sapiens et Homo neandertalensis, et Homo même des Nisovensis, qui serait en fait une seule et même population qui aurait eu une interconnectivité biologique selon un continuum géographique. C'est-à-dire que dans des territoires très éloignés, comme par exemple entre les territoires africains et les territoires européens, on aurait eu quasiment, on serait proche d'une spéciation avec des individus avec des caractères ostéologiques, morphologiques, génétiques différents, mais de proche en proche, il y aurait pu y avoir des échanges justement génétiques de population. Et ça, on le voit au Proche-Orient, par exemple, où on atteste des échanges génétiques de population aux alentours de 100 000 ans. Donc ça, c'est d'un point de vue biologique et puis d'un point de vue culturel. Je citerai ici l'hypothèse, la Welcoming Hypothesis de Cabrera-Valès, étale de 2006, qui en fait placerait au contraire une place active à chacune de ces populations. On assisterait ainsi à cette période une fusion des groupes et c'est ce qui donnerait l'émergence simultanée d'innovation culturelle en Europe qui se matérialiserait donc sous la forme de ces industries de transition, avec donc une population beaucoup plus homogène et des échanges beaucoup plus homogènes entre ces différentes populations et la fusion de différents groupes qui seraient autant d'expériences et de croisements à la fois biologiques et culturels qui auraient donné justement cette grande diversité de technocomplexes en Europe pour cette période. Donc suite à ce bilan, enfin quelques remarques conclusives pour prendre un peu du recul sur ces données qui sont pour la plupart issues de recherches très récentes. Il faut tout d'abord noter que pour cette période-là, relativement ancienne, on est face à un registre documentaire riche mais hétérogène par plein d'aspects. Ici, vous voyez les différents restes néandertaliens retrouvés en Eurasie, avec une prédominance effectivement en Europe de l'Ouest de ces restes. L'Europe de l'Ouest qui aurait été quand même le cœur de la population des néandertaliens, mais néanmoins, en faisant quelques recherches, on se confronte souvent en fait à une hétérogénéité du registre archéologique qui est inégale dans l'espace européen, de par l'ancienneté des recherches, les méthodes de fouilles, les méthodes de larges employées, les approches critiques aussi qui sont faites différemment selon les zones géographiques, les données qui sont inégalement publiées, selon des syntaxes régionales parfois, ou des études de cas. Donc, il faut réussir à tirer ces informations pour essayer d'avoir justement un point de vue global, pour essayer de prendre du recul sur ces données et essayer de comprendre un peu mieux ces modèles. Alors, il y a de récentes découvertes aussi, j'en parlais, qui sont très intéressantes. Je parlais des récentes données génétiques. On a aussi récemment un article qui a été publié il y a quelques semaines concernant en fait la découverte possiblement de premières incursions d'homo sapiens en Europe aux alentours de 54 000 ans. Donc, je disais tout à l'heure, les incursions de sapiens sont datées environ à 40 000 ans avant le présent. Sur ce site-là, des dents en fait juvéniles, des dents de lait, ont été retrouvées sur des couches relativement anciennes attribuées à un technocomplex qui était peu connu, qu'on appelle le néronien, qui pourrait faire penser donc à une première incursion de sapiens et qui donc viendrait accentuer peut-être ce côté un peu plus spectral, c'est-à-dire cette arrivée progressive de sapiens et ses dynamiques culturelles progressives, dont par exemple des échanges et une absorption de population. Néanmoins, il faut relativiser cette découverte puisque ça reste des dents de juvéniles, donc qui ont très peu de caractère diagnostique et il faudra encore d'autres découvertes pour vraiment attester de tels éléments, bien que ça reste encore des éléments en discussion qui sont relativement pertinents. Autre élément qui pourra nous permettre d'approcher ces dynamiques de peuplement différentiel, c'est la modélisation. Je vous ai mis ici l'exemple d'une carte de peuplement réalisée pour le dernier maximum glaciaire, donc pour les sapiens, dans une période un peu plus récente, entre 23 000 et 19 000 ans, où avec en fait la connaissance des divers sites existants pour cette période, on arrive à faire des cartes de répartition de population, en tout cas des possibilités de peuplement en fonction de paramètres environnementaux, ce qui est très utile, notamment si on l'applique aux néandertaliens et aux sapiens pour essayer de voir si les paramètres environnementaux qui caractérisent leur occupation sont sensiblement les mêmes ou non, et si donc chacune des espèces a pu développer une résilience particulière face au changement climatique particulier du stade isotopique 3. Et c'est le sujet sur lequel porte ma thèse sur les néandertaliens et sur laquelle porte la thèse de mon collègue du groupe de recherche sur la dispersion des homines, Simon Paquin, avec qui à terme on pourra donc comparer ces différents modèles de peuplement pour essayer peut-être de comprendre la réaction de ces deux populations face aux variations climatiques très courtes du stade isotopique 3. Donc voilà pour les différents éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui, je vous remercie de votre attention. Voici les références citées, je sais qu'ici la conférence sera enregistrée, donc si vous voulez consulter les différents éléments. Puis si vous avez des questions, bien entendu je suis ouverte pour que nous échangeons sur ces questions relativement complexes mais très intéressantes. Merci à toutes et à tous. Alors, bravo, merci beaucoup Benjamin pour ta présentation. Je suis au bureau. En tout cas, c'était vraiment passionnant toutes ces questions. Alors je crois que ça va soulever beaucoup de questions au sein de l'audience. Il y a sûrement des mains levées là. Alors, les questions de l'humain globalisé à travers le temps, et là c'est en lien direct avec les néandertaliens. Il y a des questions vraiment intéressantes au niveau, pourquoi ont-ils disparu? Les gens du public, vous pouvez soit lever la main pour donner la parole ou encore utiliser le Q&A, ou le Q&A, dépendant de votre version, pour poser les questions. Michel aussi, elle a la main levée. Je vais y aller? Oui, vas-y, vas-y. Je me demandais juste si, bien, t'en as parlé un peu dans ta présentation, mais cette idée que finalement, c'est qu'il n'y a pas de... Puis je ne parle pas pour moi parce que je ne suis pas certaine de... Je suis même à peu près certaine de ne pas être d'accord nécessairement avec ça, mais qu'il n'y a pas vraiment... Que les néandertaliens, finalement, seraient juste une forme un peu dérivée d'homo sapiens, finalement. Que pourquoi ils ont une forme morphologique identifiable? C'est parce qu'ils étaient un peu dans le coin de l'Europe et ont développé des caractéristiques un peu endémiques, mais finalement, ultimement, qu'il n'y a pas... qu'il n'y a pas d'espèces de néandertaliens, qu'ils ne sont pas, finalement, qu'ils sont juste une forme d'homo sapiens. Je sais que tu as parlé un peu de ça, cette idée, que c'est une grande population qui a des accumulations morphologiques, mais plus on est loin, plus la différence est grande. Puis là, à un moment donné, il y a les populations africaines qui arrivent rapidement en Europe, donc qui ont l'air très différentes, mais qu'ultimement, c'est la même espèce. Je me demandais, dans vos modèles, est-ce que vous prenez en compte cette possibilité que finalement, j'imagine que ça fait partie des hypothèses que vous envisagez, qu'il n'y ait pas finalement de différence, c'est que les néandertaliens n'ont pas été remplacés, c'est juste d'autres homo sapiens, si on veut, qui avaient une assimilation. Comme je dis, je pose la question, mais je ne sais pas nécessairement que je pense ça, mais je dirais peut-être d'aller dire au contraire. Effectivement, oui, c'est une très bonne question parce que ça s'est vite révélé lorsque j'ai fait ma collecte de données en thèse, puisqu'on doit se baser sur des proxys, qui sont des proxys d'occupation. Donc, dans l'idéal, il faudrait se baser sur des caractères morphologiques en séparant, à la limite, ces deux sous-groupes, ces deux sous-espèces de sapiens, si on pourrait parler selon ces termes-là. Rapidement, on se rend compte qu'il y a, même si c'est un registre fossile paléoanthropologique très riche, si on veut faire des modèles, il nous faut beaucoup plus de supports statistiques, c'est-à-dire qu'on a décidé rapidement de se baser sur les industries lithiques, qui en Europe sont caractéristiques. Le moustérien, sur tous les sites, est associé avec des squelettes qui morphologiquement sont associables aux néandertaliens. Je ne parlerai pas ici des contextes proches orientaux, où là, justement, on a une mélange à la fois biologique et culturel, donc ça pose aussi la question de ces échanges. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans ce cadre-là, où on a associé strictement néandertaliens et moustériens, on a rejeté les industries de transition. Moi-même, j'ai fait mes examens de synthèse sur, justement, la théorie, justement, comment envisager ces derniers néandertaliens et ces industries de transition. Et il se trouve que, comme je l'ai présenté tout à l'heure, elles sont trop incertaines à ce jour pour les intégrer. Et puis même, si elles révélaient, en fait, de contacts, ce serait relativement intéressant. Ça biaiserait nos modèles, parce que ce serait des groupes, si on peut dire, mixtes, dans la meilleure des hypothèses et dans la plus homogène des hypothèses. Donc, ça ne permettrait pas de voir un peu ces populations qui sont culturellement peut-être plus stables sur leur territoire. C'est-à-dire, on a nos populations européennes qui sont là depuis des milliers d'années, sûrement, qui perpétuent des transitions à la fois dans la technologie lithique, dans la subsistance, et d'autre part, des traditions qui viennent de l'Est. Alors, certes, qui ont une dynamique peut-être migratoire plus importante, mais en tout cas, qui sont relativement homogènes. C'est pour ça que d'étudier ces deux extrêmes du spectre, si on considère cette même espèce, peut nous permettre de voir si, oui ou non, il y a des différences. Et peut-être que, s'il n'y a pas de différence, ce sera peut-être un argument, en tout cas, en faveur aussi de cette grande fluidité interindividuelle entre néandertaliens et sapiens. Mais je serais d'ailleurs intéressé, pour avoir la perspective par rapport à ce concept de ring species, d'application, justement, on pourra peut-être en discuter à la fin, lors des discussions, de l'applicabilité du ring species au cas des néandertaliens et des sapiens. Juste un petit mot, je sais qu'il y a des phénomènes comme ça avec les babouins, mais je pense qu'en Afrique, on va pouvoir parler. Alors, il y a aussi Agathe qui a levé la main. Oui, bonjour. Je ne suis pas la plus experte dans toute cette discussion-là, c'est plus d'un côté étudiant. C'est comment que ça s'est déroulé, votre terrain, pour aller chercher les données, pour avoir ces données-là, puis plus du côté pratique et tout ça, c'est quand même vraiment intéressant. J'aimerais savoir un peu comment ça se déroule. Oui. Effectivement, c'est une question qui s'est posée rapidement quand j'ai commencé le thèse, donc je vous rassure déjà, je ne vais pas aller voir tous les sites. Ça va être long et je n'aurai pas fini encore. J'ai eu la chance d'en visiter quelques-uns par mes missions antérieures, puisque je travaille depuis quelques années maintenant sur les néandertaliens. Mais en fait, c'est surtout un sujet qui s'est basé sur la littérature. J'ai pris en compte tout ce qui était lié aux occurrences d'occupation des néandertaliens sur le territoire européen. C'est-à-dire principalement, j'avais besoin de dates qui tombent dans le MIS 3, donc entre 60 000 et 27 000 ans, de coordonnées géographiques et d'industries lithiques ou de restes osseux. Donc, j'ai fait ce travail-là et j'ai mis en évidence, je suis allé chercher, si je me souviens bien, 900 références de 1956 à 2022 pour essayer de repérer toutes ces traces des néandertaliens, à la fois en Europe, mais aussi dans la bibliographie et dans les références. Et une fois que j'ai fait ça, après, ce n'était pas tout, puisqu'il faut faire un tri de ces données, elles sont très hétérogènes. Je vais parler, elles reflètent l'hétérogénéité qu'on a au niveau archéologique européen, mais aussi au niveau des traditions de recherche. C'est-à-dire que pour chacune des références et des sites, j'ai fait une étude croisée et j'ai essayé de retirer la substantifique moelle, si on peut utiliser cette expression, pour essayer de voir vraiment ce qu'on ne pouvait pas démentir et les hypothèses qui étaient sur des sites, les dates les plus récentes, les coordonnées géographiques les plus actuelles. Ça va jusqu'à de la vérification de carte, donc c'est là aussi que j'ai fait mon terrain. Je suis allé observer chaque site par des vues satellites pour essayer de bien les replacer. Parce qu'évidemment, ce serait trop simple que les sites soient bien référencés. Certains auteurs préfèrent mettre soit aucune coordonnée de site ou des coordonnées légèrement différentes pour ne pas qu'il y ait du pillage. C'est une problématique aussi en Europe. Et après, parallèlement à ça, j'ai la chance d'aller sur le terrain avec le GRDH tout de même pour tester nos modèles de peuplement, d'aller soit dans des zones possiblement riches en vestiges. Par exemple, en 2019, avec mon collègue Simon Paquin et Ariane Burke, on est allé dans la vallée du Danube, en Allemagne, essayer de tester cette voie qui serait une grande route de migration pour les sapiens, pour leur arrivée en Europe de l'Ouest, essayer de faire de la prospection aléatoire, essayer de voir si on arrivait à mettre en évidence des occupations sapiens nouvelles. Et cet été, normalement, si tout va bien, on doit aller à Guadalajara, en Espagne, qui est une zone au centre de la péninsule ibérique. Et vous pouvez voir que sur le modèle que je vous ai présenté pour le dernier maximum glaciaire, c'est une zone vide. Alors, est-ce qu'elle est vide justement parce qu'il n'y a pas eu de recherche, parce que les vestiges ne se sont pas conservés ou parce que, justement, tout est à découvrir encore ? Donc, cette partie de terrain, elle entre, mais plutôt pour vérifier les modèles. Ce n'est pas une partie obligatoire, c'est quelque chose de bonus, mais qui va me permettre encore mieux de discuter mes modèles. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des mains levées dans l'Assemblée ? Il nous reste une minute. Moi, j'avais une mini-question, mais il va prendre 60 secondes. Est-ce que toi-même, est-ce que tu es convaincu que, finalement, il y avait une inadaptation climatique ? Est-ce qu'avec les résultats que tu vas avoir au fur et à mesure de ta thèse, est-ce que ça va changer cette hypothèse ? C'est une très bonne question. Effectivement, dans les résultats escomptés, on pense possiblement trouver une différence dans les modes de résilience entre Sapiens et Néandertal vis-à-vis de ces changements climatiques. Je le rappelle, les changements climatiques globaux, à priori, n'ont pas été très impactants, en tout cas, n'ont pas été déterminants, puisque depuis le stade isotopique 8, ils ont même sûrement participé à la subsistance et aux dynamiques de peuplement des Néandertaliens qui se replient et se redéveloppent depuis des zones refuge. Dans ce cas-là, justement, dans le cas peut-être de fluctuations climatiques très intenses, c'est-à-dire là, on est sur du millénaire, c'est plus de 10 000 ans, c'est plus de 100 000 ans, c'est à quelques milliers d'années près, on a des pics de chaud, des pics de froid, c'est peut-être une différence majeure, ce serait peut-être dans les réseaux d'échange. On observe sur les transports de matériaux que Sapiens, a des réseaux d'échange très étendus et que peut-être, lors de périodes de crise, notamment en rapport à ces fluctuations abruptes, il est en mesure peut-être de subvenir plus à ses besoins en faisant marcher ces réseaux relationnels pour la subsistance, pour la matière première. Ça, ça pourrait être quelque chose à tester, mais tant que les résultats des modèles ne sont pas sortis, il est difficile de me prononcer sur ça. Donc, on le verra dans quelques mois. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour cette excellente présentation. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.